La Bible dit que Lazare avait deux soeurs, il y avait Marie et il y avait Marthe. La Bible dit qu'à chaque fois que Jésus venait à Bethany, que Marthe préparait dans la cuisine. Et pendant que Marthe préparait, Marie, elle était avec les disciples et elle était au pied de Jésus en train d'écouter la parole. Et pendant qu'elle écoutait la parole de Dieu, Marthe se plaignait et dit, Mais maître, demande à Marie de venir m'accompagner, qu'elle vienne m'aider parce qu'il y a beaucoup de travail, mais elle est assise à écouter. Il dit ce que tu fais est bien, mais Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Et ils ont poursuivi le message. Elle aussi a continué à cuisiner. Mais plus tard, la Bible dit une chose. Pendant qu'ils étaient en train de pleurer aux obsèques, plusieurs personnes ont pleuré. Marthe s'est jeté à ses pieds. Mais quand Marie s'est jeté à ses pieds, la Bible dit alors Jésus frémit et Jésus pleurait. La résurrection de Lazare est donc sortie des pieds de Jésus. Et c'est à partir de ses pieds que l'élément de la prière a été déclenché. Une femme s'était retrouvée à ses pieds-là. Et bizarrement, c'était cette Marie-là, la Bible dit c'était elle, qui avait versé le parfum sur les pieds de Jésus. Elle a entendu la parole aux pieds. Et elle a assolé la parole avec une offrande que Judas a combattue. Judas dit, cette offrande a trop de valeur, on peut donner ça aux pauvres. Et Jésus le regarde et dit, tu es méchant. Les pauvres seront toujours avec vous. Il y a des moments aujourd'hui où quand un chrétien décide de faire du bien, le monde s'offusque. Non, on peut donner aux pauvres. Même vous qui voulez qu'on donne aux pauvres, vous allez nourrir combien de pauvres ? Quand les gens jettent l'argent dans les bars, vous ne parlez pas de charité. Quand les gens jettent l'argent dans les maquis, vous ne parlez pas de charité. Mais quand ils essaient de faire l'œuvre de Dieu, vous savez où les pauvres existent. Pourquoi vous êtes comme ça ? Pourquoi la mentalité de Judas ? Dès l'instant qu'on veut faire du bien à Dieu, automatiquement, les gens s'offusquent. Frère, je veux dire à quelqu'un, si tu fais du bien à Dieu, à l'œuvre de Dieu, que ce soit financièrement, matériellement, ou avec tes propres efforts, tu n'as pas péché. Dieu le mérite. Dieu le mérite. Elle a entendu un message au pied de Jésus. Elle a versé un parfum au pied de Jésus. Et le jour où Lazare est mort, elle s'est jetée encore au pied de Jésus. Une manière de dire à Jésus. Ma soeur a préparé. J'ai pris une offrande qu'un voleur, Judas, a évalué à 300 cycles d'argent. Tu sais, le voleur a une particularité. Il ne vend jamais la chose au bon prix. Tu as payé ton téléphone à 1 million, le voleur le vend à 600 000. Le voleur ne vend jamais au bon prix. Il n'a pas le temps. Donc quand Judas regarde le parfum, chappe, chappe de ce parfum, c'est 300 déniers. Il s'en peut vendre ça rapidement. Ça veut dire qu'on est l'acheteur. Judas est réseau. Il met 10 ou on revend ça tout de suite. Il dit on vend, on a 300 déniers tout de suite. Mais est-ce que vous savez que 300 déniers, c'est pratiquement le salaire annuel d'un ouvrier à cette époque ? Parce que l'ouvrier juif était payé à 1 dénier la journée. On l'a née à 365 jours. Quand on retire le week-end de repos, nous sommes environ à 1 an de salaire. Donc près d'1 an de salaire est fait sur les pieds de Jésus. Judas est choqué. Il dit comment on peut mettre sur les pieds de Jésus 1 an de salaire ? Jésus, est-ce que Jésus mérite tout ça ? On va donner aux pauvres. Mais en réalité, si c'était à Judas qu'on donnait ça, il n'allait pas parler des pauvres. On voit des gens dire Non, ça là, pourquoi il a ça ? Pourquoi il a ça ? Pourquoi il n'a pas ceci ? La même voiture, si on lui donne, il ne va pas parler des pauvres. Eh, c'est un enfant. Si on lui donne, il ne va jamais parler des pauvres. Et laissons les pauvres même son nom. Même son frère ne va pas avoir pour lui dire non. Bien-aimé, c'était à ces pieds laquelle avons entendu. Jésus dit, les paralytiques marchent, les malades guéritent, les aveugouvoirs et même les morts ressuscitent. Quand Lazar était malade, ils ont envoyé le chercher. Il n'est pas venu. Alors les gens lui ont reproché ça. On dit, mais il vient pleurer sur le funérail. Mais il était où quand il était malade ? Ce n'est pas lui qui relève les paralytiques. On l'a envoyé les gens le chercher. Il n'est pas venu. Non, elle se jette à ses pieds. Pour lui dire, maître, à ses pieds, j'ai entendu une prédication. J'ai même fait une offrande sur le message. Parce que j'ai cru en ta prédication. Mais que mon frère est tombé malade. J'ai voulu voir ce que tu disais à l'existence. Mais je n'ai pas vu. Tu n'es pas venu ce jour-là. Jusqu'à il est mort. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Es-tu en train de me dire que j'ai donné ma vie pour t'écouter pour rien ? J'ai donné un an de salaire pour rien ? Es-tu en train de me dire que j'ai commis l'erreur de t'adorer ? La Bible dit quand Jésus va voir cette femme, il va frémer en lui-même. Parce que son ministère était remis en cause. L'hasard est l'un des rares à laquelle Jésus a ressuscité officiellement devant tout le monde. Avec une prière à haute voix. D'habitude, il se retirait avec Pierre, Jean et Jacques. Mais ce jour-là, la Bible, il a élevé la voix. Et lisez bien la prière. Vous allez voir que c'est une prière pour démontrer qu'il est vraiment un envoyé de Dieu. Ils ôtaient la pierre, Jésus leva les yeux en haut et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il dit tu m'as exaucé. Pour moi. Pour moi. Je savais que tu m'exaustes toujours. Moi, je sais que tu m'exaustes toujours. Ça veut dire qu'il n'est pas entré de prière à haute voix pour lui. Il dit pour moi, je sais que pour moi, tu le fais toujours. Mais, allons-y. Mais, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. C'est vrai que là, je veux démontrer à quelqu'un qui n'a pas commis l'erreur de m'adorer. Je suis arrivé au niveau où je dois prouver que je ne suis pas une erreur. Je dois démontrer à Marie qui est restée à mes pieds que ce que je lui ai apprécié n'était pas un mensonge. J'ai besoin de prouver pour ma crédibilité. Si je ne prie pas haute voix, je ne suis plus crédible. Je ne peux plus revenir ici pour dire que les paralytiques marchent. Parce qu'il y a une femme qu'on appelle Marie qui va me dire Tu parles encore ? J'ai enterré mon frère. Toi, ta bouche là, tu parles. C'est Marie qui a le crucifiant. Il dit, je fais ça maintenant pour montrer la foule que c'est toi qui m'as envoyé. Après, il dit quoi ? Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sort. Et le mort, sort. Donc quand on entend la parole de Dieu et que nous croyons cette parole, quand on pose des actions par rapport à la parole qu'on entend, Marie n'a pas mis le parfum sur l'épée de Jésus parce qu'elle veut lui faire une présence. C'est parce que ce qu'elle écoutait, elle croyait en ces choses. Elle a semé sur la parole. Et la Bible dit le jour où Jésus devait lui rendre le retour de l'ascenseur. Il n'était pas là, mais quand il arrivait, il a fait plus grand que ce qu'elle espérait. Elle espérait une guérison. Il lui a servi une résurrection. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu ne perds pas ton temps à adorer ce Dieu-là. Tu ne perds pas ton temps à adorer Jésus. Il y a des gens qui ont tout laissé, qui ont commencé à servir Jésus, mais il les a enlevés de la boue, il les a mis à la table des rois. Les témoignages sont légions. Il n'a pas pour eux, il le fera aussi pour toi. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de me coûter, Jésus n'est pas une fable. Jésus n'est pas un mensonge. Jésus n'est pas une ineptie. Il est véritable et il est vérité. Et il changera le cours de la vie de quelqu'un qui dit « Amen, le bien peut-être ! » Pourquoi relâcher dans le service de Dieu ? Parce qu'ils se disent « Quand j'ai eu une maladie, je n'ai pas vu Dieu agir. Quand j'ai eu un tel problème, je n'ai pas vu Dieu agir. » À des moments, il ne vient pas quand l'Azé est malade, mais c'est quand l'Azé est mort qu'il vient. Parce que quand il vient, quand l'Azé est mort, c'est pour démontrer à quelqu'un qui s'était refroidi que tu n'avais pas mal fait de m'adorer. Tu veux dire à quelqu'un, il y a de l'espoir pour toi. Après ça, tu as le choix. Mais nous sommes dans un monde où la neutralité ne bénit personne. Soit tu appartiens à la lumière, soit tu appartiens aux ténèbres. Mais les ténèbres coûtent cher. Les ténèbres coûtent cher. Les ténèbres te rendent milliardaire et détruisent toute ta maison. Les ténèbres coûtent cher. Mais la lumière que Jean a annoncée, la Bible dit, « La lumière l'huile dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai donc compris qu'un enfant de Dieu normalement ne doit pas souffrir, à moins que son père ne veuille lui donner une éducation. Quand tu vois l'enfant d'un milliardaire manquer de millions, c'est que son père veut lui apprendre la vie. Ce n'est pas symbole de pauvreté. Le manque d'un enfant de milliardaire n'est pas la pauvreté. Il peut être victime de la rigueur de son père. Soit son père veut lui apprendre la vie, ou bien son père veut lui donner une autre considération de la vie. Ou bien il a eu accès à l'argent. Son père a vu que quand il a l'argent, il n'est pas sage. Alors on le prive de cette richesse pour qu'il comprenne que la vie n'est pas facile. Pour qu'il comprenne qu'il doit prendre soin de ce que son père lui donne. Et à partir de là, son père le mettra après dans toutes les bonnes conditions. Voilà pourquoi quand Dieu nous éprouve, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour qu'on puisse faire des preuves. Parce que l'épreuve nous permet de faire des preuves. Quand nous faisons des preuves, Dieu nous juge digne de la bénédiction qu'il veut nous confier. Dieu ne bénit pas quelqu'un sans l'éprouver. L'épreuve n'est pas une malédiction. L'épreuve est un test qui t'envoie la classe supérieure. C'est pourquoi avant d'aller au CP2, tu as eu des épreuves. On appelle ça composition. Avant d'aller en 6ème, tu as eu l'épreuve, l'épreuve du CEP. Avant d'aller en 2ème, tu as eu l'épreuve, l'épreuve du BPC. À l'université, tu as eu l'épreuve, l'épreuve du BAC. Avant d'être diplômé, tu as eu l'épreuve, l'épreuve du BTS. Et puis ainsi, dessus, d'épreuve en épreuve. Aujourd'hui, tu es devenu un ingénieur. Qu'est-ce qui a fait de toi l'ingénieur ? C'est l'ensemble Quand Dieu t'éprouve, ce n'est pas pour te détruire. Ne te considère pas maudit. Ton père est riche dans les cieux et il veut te rendre riche. Mais il veut s'assurer que tu as la bonne éducation. Il veut s'assurer que tu as la bonne compréhension. Il veut s'assurer que tu as la bonne mentalité. Il veut s'assurer que tu as la bonne compréhension. Il veut s'assurer que tu comprends les choses. Il a besoin de se rassurer de l'éducation qu'il t'a donnée. Sinon, je te dis une chose. La richesse que tu as dans le cœur que tu veux recevoir dans ta vie, si elle vient dans ta vie que tu n'es pas préparée, c'est la richesse qui a dû perdre.